Alors, quelle vidéo on regarde de Brian Faruil ? Devenir un homme dangereux ? Qu'est-ce que vous en pensez de devenir un homme dangereux ? Allez, on va voir ça. 16 minutes. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois, une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour devenir un homme dangereux. Un véritable loup dans ce monde. Et les gars, aujourd'hui ce que j'essaye de vous inculquer est complètement à l'opposé des valeurs que la société essaye de vous faire ingérer. De vous faire ingérer à mort. Être un homme fragile, être un homme doux, être un homme émotionnel. Partagez ses émotions avec ses copines, main dans la main. Moi je ne suis pas dans ce délire là. Je suis en train de vous dire être un bonhomme. Et pourquoi je sais que c'est efficace pour vous ? Car nous, on a ce qu'on appelle l'axe. Qu'est-ce que c'est que l'axe ? L'axe c'est le fait d'être relié. Les hommes pensent, vivent, rencontrent les mêmes obstacles. On vit à peu près tous la même vie. Et on a tous à peu près la même manière de penser. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de nous dire ce genre de connerie, de partage des émotions, sois plus doux, ça ne sert à rien d'être un mec trop fort, trop fort physiquement, trop fort mentalement. Il faut savoir montrer un peu de faiblesse. Quand on nous dit ça, ce n'est pas naturel pour nous. On sent que ça se lingue un peu. On n'a pas envie d'appliquer ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? C'est bizarre parce que dans la vie réelle, ça ne fonctionne pas réellement comme ça. Bon, ça c'est ce qu'on appelle l'axe. Parce qu'on a tous senti ça. À part les exceptions, le pourcentage de milliers et bob, qui eux, ils sont contents d'entendre ce genre de choses. Moi, je suis à l'averse, je vais faire de vous un véritable loup dans ce monde d'agneau. OK ? Et pour faire de vous un homme, un homme qui est contrairement à un loup, il va falloir apprendre quelques principes. Et ces principes, je vais les donner avec l'aide de ce tableau. D'ailleurs, dites-moi si vous appréciez tout simplement ce type de vidéo en mode format. Je ramène un tableau, comme ça vous visualisez un peu plus ce que je dis. Peut-être que ça va rentrer plus facilement. Dites-moi en commentaire tout de suite si vous validez ça. Avant qu'il aborde le faux de son discours, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est certainement pour se donner un type. Mais je trouve que c'est un peu une caricature de la virilité. Regardez les mecs qui chopent le plus dans votre entourage, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, ou sur vos lieux de travail. Ils ont rarement besoin, on va dire, de se la jouer sur viril. La sur virilité, comme il le fait là. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est caricatural. Je ne dis pas qu'il faut être nian-nian, mielleux, je ne sais pas, mais plus ou moins normal. Les gens qui baissent le plus dans votre entourage, ils ne se posent pas ce genre de questions. Et les gars, pourquoi je veux faire de vous un homme dangereux ? Parce qu'en tant qu'homme, lorsqu'on a été enfant, on a tous idéalisé la même chose. Les mêmes héros. Les mêmes héros, complètement. On a tous kiffé les dières de Batman, etc. Mais pourquoi on a idéalisé ce genre de héros là ? Parce qu'ils sont forts, intelligents et capables. Fort, intelligent et capables. On veut tous être ce genre d'hommes. On veut tous être ce type d'hommes là précis. D'accord ? Et je vais vous expliquer alors comment faire pour être cet homme. Fort, intelligent, capable et dangereux. Ok ? Donc, suivez bien. Un homme fort, la force, ça se décompose en deux éléments. Premièrement, la force mentale. Deuxièmement, la force physique. Là, il n'y a rien de surprenant. Comment faire pour être fort mentalement, physiquement ? On va voir ça après. L'intelligence, ça se décompose comment ? L'intelligence, on va mettre slash social. Et l'intelligence, dans le business. Est-ce que tu as déjà vu un loup qui est par terre ? Un homme fort et dangereux qui est absolument par terre ? Impossible. Et les capacités ? La capacité, on peut faire un grand slice. C'est quoi ? Comment je vais la définir, moi, la capacité ? C'est un homme qui est capable de se débrouiller dans n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Tu es là, tu roules sur l'autoroute. Boum, tu fais un aquaplanning. Tu n'es pas là avec ta copine en train de créer. Tu sais, boum, con, tu combles, tu braques. Boum, tu braques. Tu ne prennes pas, sinon tu pars en coup. Pareil, il y a une personne qui rentre chez toi. Un mec qui a un intrus, un voleur, je ne sais pas ce qu'il fait. Tu as les capacités de... Boum, 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 boum. Tu récupères. Tu vois ce que je veux dire ? Ou sinon, tu sors. Ça va, mais bon, pas tout le monde peut le faire en France. Bref. Quoi, mec, qu'est-ce que tu racontes là ? Bon. Force physique, force mentale. Punaise. Force physique, force mentale, quoi. Comment est-ce que tu peux avoir de la force physique ou de la force mentale si, on va dire, tu ne fais pas une certaine taille si tu n'as aucune compétence utile pour les gens qui t'entourent, quoi ? Je ne sais pas. Tu n'es valorisé pour rien, en fait, je veux dire. La force mentale. Je ne sais pas si on peut reformuler ça autrement par la confiance en soi. Mais comment on peut avoir confiance en soi si on n'a aucune raison d'avoir confiance en soi ? Ensuite, l'intelligence sociale, l'intelligence business. Punaise. Est-ce qu'on paye quelqu'un juste parce qu'il parle bien ? Je ne sais pas. Il n'y a aucun savoir, aucune connaissance derrière, aucune compétence en dessous qui peut être vendue par le fait de bien parler. Il a parlé d'aquaplanning et de... Sans gérer une situation, ouais, bof. Est-ce que ça fait mouiller les nobles ? Allez, on continue. La capacité d'agir et d'agir et d'agir surtout bien, contrôler la situation dans n'importe quel problème. On veut tout ça. On veut tout ça, OK ? Donc, comment faire pour atteindre ce stade-là ? C'est simple. Vous allez devoir vous entraîner sur quelques éléments avant. En soi-disant passant, « Brian, tu n'as pas beaucoup de livres ? » Les frérots, déjà, ça, c'est des livres que je les ai tous lus. Et moi, j'apprends mon expérience en la vivant, en faisant des actions. Je ne reste pas chez moi en me disant, « J'ai lu, oh là là, j'ai vécu tellement d'expérience. » Non, frérot, il faut sortir. Donc, ils sont pas mal. Dites-moi si un genre vous voulez que je vous les présente, ça peut être cool. Bref, comment faire pour devenir un homme dangereux, un homme alpha ? Il va falloir tous les jours faire ces actions-là. Premièrement. Le danger. Je n'aurais pas dû souligner, ça fait prendre sa forme de la place pour rien. Danger. Et quand je dis le danger, il faut que tu sentes le danger. Ça veut dire quoi, sentir le danger ? Vous voyez, quand Enganu, avec Greg Emema, il marche dans la rue, Greg Emema, il arrive, il lui met un coup de frite, de frite pour la piscine. Enganu, il le prend et il lui fait, « Je n'ai pas senti le danger. » Pourquoi il a dit ça ? Enganu, il est habitué au danger. Il sait faire la différence, la part des choses. La plupart d'entre vous, vous ne connaissez jamais le danger. Vous n'avez jamais d'adrenaline dans votre vie. Vous devez affûter ce qui fait de vous un bonhomme. Nous, en tant qu'homme, on a besoin de ressentir des choses. On ne peut pas vivre une vie constamment dans la routine, monotone, où il n'y a rien qui nous excite. Sinon, on se ramollit et on devient faible. Vous devez sentir le danger. Comment on peut sentir le danger, alors, dans cette vie en 2024 ? Vous n'allez pas commencer à faire comme dans Fight Club, essayer d'agresser n'importe quelle personne que vous voyez dans la rue juste pour vous entraîner. Non. On va dans un club. Boxe. Lutte. Kick. Va dans un club. Tu vas retrouver des personnes. Tu vas t'entraîner. Conditions physiques. Tu vas prendre des coups. Des patates. Tu vas prendre des middle. Et tu vas comprendre que déjà, tu ne vas pas mourir. Parce que la plupart des gens sont des fragiles. Quand je dis, Ryan, tu mets une patate, le mec, il meurt. C'est bon, calmez-vous, les gars. C'est le mec qui te met une patate et tu meurs direct. C'est chaud. Là, tu vas voir qu'on commence à te forger. Tu vas sentir un peu de danger. Tu auras d'adréaline. Tu auras des blessures. Tu vas te lever le matin. Des fois, tu as mal au tibia. Tu as mal au genou. C'est bien, ça. C'est bien, si. Parce que ça te forme. Ça te forge. D'accord ? Vous devez vivre quelque chose qui va vous apporter d'adréaline. Cette puissance-là. Ce danger-là. Après, on peut le faire aussi d'une manière. Allez, on va dire moindre. Parce que moi, je connais. J'ai des juristes qui me regardent, etc. Tu t'apportes un peu d'adréaline. Avec quoi ? De la moto. J'en ai déjà parlé. C'est important, la moto. Tu esquives les embouteillages. Tu dis un coucou à tous ceux qui sont en train de faire une queue, qui sont des embouteillages depuis une heure et demie. Et t'accélères. Tu te fais des kiffes. Tu tournes. Va en circuit. C'est bon, je le dis. Va en circuit au pire. Mais vous avez besoin de ces drédaline-là. En moto, c'est super important. Les gars, vous avez besoin, dans tous les cas, d'avoir quelque chose qui vous apporte un minimum de danger. Je ne vous dis pas de courir tout au bord d'une falaise. Je vous dis des choses simples comme ça. OK ? Affûtez ce qui fait de vous un homme. Ce sentiment, cette faim, cette dalle, cet instinct. À l'époque, c'était dangereux partout. Pour en faire une petite pause, il recommande, en première ligne, de faire un sport de combat. Je suis d'accord qu'avoir un loisir, tout simplement, un centre d'attention, c'est mieux que de ne pas en avoir. Ça peut rendre certainement un peu plus intéressant. Je pense que c'est un peu surcoté. Faire la moto, c'est un autre loisir. C'est mieux d'avoir des loisirs que de ne pas en avoir, évidemment. Mais si c'est dans l'optique de séduire des meufs, je ne vois pas les liens de cause à effet. Je ne suis pas sûr que la valeur ajoutée soit énorme, tout simplement. Quitte à proposer des loisirs, est-ce que vous pourriez d'autres loisirs, vous ? Si vous me demandez mon avis, quel loisir pourrait aider à séduire des meufs, je dirais tous les loisirs qui vous rendent plus beaux et qui vous rendent plus riches, voilà. Les sortes d'intérêt qui vous rendent plus beaux et plus riches. Et la moto, faire que de la moto pour faire de la moto, je ne vois pas en quoi ça aide à séduire en fait. Ou le sport de combat. Le sport de combat, d'actuellement, puisque ça vous oblige peut-être à être plus fit, mais vous pouvez devenir aussi plus fit en faisant du jogging, quoi. Allez, on continue. Deuxièmement. Le mental. Comment faire pour affûter ce mental ? Il y a deux, trois manières. Petit un. Vas-y, on va dire petit un. Voilà. On va commencer pour affûter ce mental. Faire une action que tu n'aimes pas tous les jours. Faire une action que tu trouves assez chiant tous les jours. Qu'importe. Je sais qu'il y a des mecs qui vont dire, forcément, Brian, la traditionnelle, douche froide et tout. Les gars, il y a plein d'actions. Je ne sais pas si tu as envie, si tu te dis que, vas-y, j'avais une tâche à faire, je devais bosser, etc. Je dois bosser sur ce projet. Tu dois faire une tâche, en tout cas, que tu trouves ingrate, mais qui va t'apporter quelque chose dans ta vie, qui va te permettre d'évoluer et en tout cas d'avoir été productif. Tu l'as fait tous les jours. Faire une tâche à gratte à chaque jour. On va sortir une tâche, comme ça, ça ne prend pas trop la tête. Faire une tâche à gratte tous les jours. Deuxièmement. Là, il dit de sortir de sa zone de confort. Je suis tout à fait d'accord. Évidemment, il ne peut pas donner des exemples précis, puisqu'il ne peut que être générique, puisqu'il ne connaît pas en valeur le parcours de vie des gens qui le regardent. Ensuite, sortir de sa zone de confort, ça peut être des trucs qui, en réalité, n'augmentent pas ta valeur, comme faire le ménage. De toute façon, il ne peut pas être spécifique. Donc, il ne peut rien dire de plus. Allez, on casser. Deuxièmement, attaquer sa vie constamment en utilisant un système de priorité. C'est quoi un système de priorité ? Tous les soirs, avant de dormir, au lieu de regarder sur Instagram et scroller, en tout cas sur Tinder, en appuyant Camas, comme à dégénérer, les gars, préparez l'ordre de priorité des choses que vous allez faire chaque jour. Pourquoi ? Ça va faire une sorte de focus votre énergie, focus votre mental. Ok, je me lève, je sais déjà ce que j'ai à faire. C'est pas, je me lève, je suis un peu dans les vagues, je ne sais pas, même si je vais au travail, je fais mon truc au travail, quand je rentre chez moi, je ne sais pas, je me pose à la télé. Non, tu sais que, oh, dès que je rentre du travail, je dois attaquer ci, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, et après, je peux me relaxer. Les gars, oui, c'est dur au début, mais à la fin, vous allez voir que tout ça, ça paye. Ok ? Les priorités en premier. La prochaine fois, on t'a beaucoup gros. Les priorités en premier. Avoir un emploi du temps. Je suis d'accord, ça peut aider à être plus productif. Allez, on peut y aller. Voilà. Maintenant, la troisième chose, et la troisième chose, elle est véritablement simple, quitter une addiction. Quitter, en tout cas, une habitude qui est néfaste pour toi. On a tous des habitudes, qui sait, qui nous font régresser, qui nous font perdre du temps. Non, les frérots, vous devez absolument quitter ça pour renforcer votre mental. Pour le renforcer, vous devez le quitter. Enfin, quitter cette habitude directement, sans sommation, sans en disant, je commence. Non, je ne peux plus, je ne peux plus. Je fais une petite cigarette par jour, je vais en faire mes luttes maintenant. Non, frérot. Tu arrêtes du jour au lendemain. Montre que tu as un vrai mental de loup. Soit tu fais partie des forts, soit tu fais partie des faibles. Soit tu fais des becs, je regresse graduellement, graduellement, graduellement. Non, frérot. Est-ce que tu es capable d'arrêter d'un coup ? Moi, pour moi, je trouverais ça triste de me dire que je n'arrive pas à contrôler mon corps au point de dire que si je ne veux plus fumer, je ne suis pas capable de dire stop. Genre, je vois une cigarette et je suis obligé de fumer la nicotine. Non, frérot. Je suis assez fort pour dire que c'est fini. C'est terminé. Donc, voilà. Que ce soit la cigarette, que ce soit, je ne sais pas, une habitude à... Par exemple, pour moi, à l'ancienne, moi, je mange beaucoup quand je faisais ma prise de masse. Je mangeais de fou. Je mangeais de malade. Le problème avec ça, c'est que ça me mettait K.O. Ça me mettait K.O. Un gros repas de malade mental, je me mettais K.O. Et j'avais toujours l'habitude de me dire, vas-y, après ce repas, je me fais une petite sieste de 10-15 minutes, 20 minutes, comme ça. Je dors et tout. À la fin, je me suis dit, mais Brian, tu es un putain de fragile. Tu es infragile. Arrête cette habitude. J'avais gardé cette habitude de faire une sieste après avoir mangé. Et je me disais, non, c'est mort. Je ne veux plus. Ça me fait perdre du temps. Je me sens faible en faisant ça. Je me sens bizarre. Ce n'est pas que je me sens faible, mais je me sens bizarre. Je mange. Après, je vais faire ma sieste comme un an. Non, non, non. C'est mort. J'ai arrêté. Je me suis dit, c'est terminé. Je vois. Même si ça faisait un peu du bien, je ne vais pas te mentir. Quelque part, les vies, c'est censé faire un peu du bien. Eh bien, j'ai stoppé. Tout simplement. Quitter une habitude qui vous fait perdre du temps, qui vous empêche d'avancer rapidement, en tout cas, sur ce que vous souhaitez devenir, en tout cas, sur vos êtres. D'accord ? Donc, quitter une addiction. Voilà. Ça, c'est pour le mental. Bon. Quitter les habitudes qui font perdre du temps, évidemment. Ensuite, il reproche le fait d'arrêter des addictions de façon progressive. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, mais... Il y en a qui arrêtent de fumer du jour au lendemain. Il y en a qui arrêtent de façon durable, en réduisant progressivement la consommation. Je ne sais pas, il y a le taux, en fait, mais je ne saurais pas dire lesquels marchent le mieux. Mais évidemment, oui, il faut réduire au maximum le temps de vie qu'on consacre à des activités non productives. Évidemment. En fait, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'il dit jusqu'au moment. Je ne veux toujours pas trop si ça va changer grand-chose en termes de séduction. Allez, continue. Maintenant, troisièmement, parler avec conviction. Parler. Avec con-diction. Pourquoi parler avec conviction, les gars ? L'arme la plus puissante au monde, ce n'est pas la bombe nucléaire, c'est la langue. L'homme qui est capable de, on va dire, faire soulever les peuples, en tout cas faire venir n'importe quelle personne de son comté, c'est l'homme le plus fort au monde. Et ça, les gars, vous devez l'apprendre. Vous devez toujours parler avec conviction lorsque vous intéressissez avec quelqu'un. Que ce soit un mec, surtout les femmes, etc. Toujours avec conviction. On n'est pas là en mode, je ne sais pas, chercher ses mots, béguer, trembler, tu parles avec conviction, tu es un homme sûr de toi. Tu es un homme. C'est fini, les délires, c'est mignon les mecs timides. Les mecs, je ne sais pas, vous regardez des séries de Netflix, je ne comprends pas comment il y a des mecs, ils ont la trentaine, ils ont les cheveux blancs, la barbe commence à devenir grise, ils commencent à me sortir. Mon côté timide quand même, ça attire les meufs. Sérieux ? Vraiment sérieux, ton côté timide, ça attire les lycènes, tu es un pointeur, je ne sais pas, non mais sérieux, ressaisis-toi frérot, ressaisis-toi. Donc les gars, parlez toujours avec conviction, ça j'ai envie de carrément faire une vidéo dédiée là-dessus, donc je ne vais pas aller trop 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 dans le détail. Parler avec conviction, est-ce que ça veut dire parler comme lui ? Moi je trouve qu'il parle bien dans la vidéo, il articule bien, sur la forme il parle bien. Est-ce que toutes les personnes qui chopent dans votre entourage ont eu besoin de parler aussi bien que lui ? Je ne suis pas sûr. Évidemment, un mec qui parle avec pas du tout de conviction, entre guillemets, qui est le total opposé de lui dans cette vidéo, évidemment que c'est un malus en termes de sélection, mais je conçois à volontiers qu'il y ait un mauvais game, les mauvais games existent, très clairement, mais un bon game, parler avec conviction, avoir de la tchache, ce n'est pas une grosse valeur ajoutée par rapport à être plus ou moins normal dans la moyenne, être plus ou moins dans la moyenne, être comme toutes les personnes de votre entourage qui chopent. Ce que je veux dire, c'est que si on pouvait échelonner le niveau de game sur trois niveaux, game mauvais, game normal et beau game, je dirais qu'il y a une grosse valeur ajoutée entre avoir un game normal et avoir un mauvais game, mais entre un beau game et un game normal, il n'y a pas une grosse valeur ajoutée. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop se mettre la pression non plus. C'est un peu comme, je ressors tout le temps cet exemple, avoir une mauvaise odeur, ça peut repousser par rapport à avoir une odeur normale, à ne pas avoir d'odeur, mais se mettre du parfum, avoir une bonne odeur, ce n'est pas une grosse valeur ajoutée à ne pas dégager d'odeur du tout. Si on devait échelonner les odeurs sur trois niveaux, c'est-à-dire avoir une bonne odeur, ne rien dégager comme odeur et avoir une mauvaise odeur. Allez, on continue. Et pareil pour le quatrième point, vous le connaissez déjà, je n'ai même pas besoin normalement d'en parler encore une fois, mais un homme dangereux se doit d'avoir le quatrième point, vous le savez. Le physique. Ok, j'ai trouvé une manière d'écrire en étant un peu plus à l'aise la prochaine fois. Le physique. C'est quoi le physique ? Lorsque tu vois le bonhomme, tu sais qu'il est dangereux. Lorsque tu vois cet homme-là, tu sais qu'il est en place. Je le sais. Pourquoi ? Parce que lorsque je me regarde, je sais que je suis en place. Lorsque je vais dans une soirée, lorsque je vais quelque part dans n'importe quel endroit, on me le signale, on me le fait remarquer. Je n'ai même pas besoin de parler. L'homme balèze, l'homme ballon, l'homme costaud, je ne sais pas quoi, de la vie. Vous devez être en place physiquement. Je ne vous demande pas d'avoir des bras énormes, etc. Je vous demande juste d'être athlétique. Que lorsqu'on vous voit, on sait que vous faites du sport. On sait que vous êtes en bonne forme physique. D'accord ? Donc, si tu as un gros ventre de Gros-là, va t'ascrire à Fitl-Spark. Si tu as un gros, si tu as un ventre, enfin, si tu as un corps digne d'un mec qui ressort de Koh-Lanta, je dis toujours ça parce que ça me choque. Les mecs qui mangent absolument rien, j'ai un métabolisme qui va vite. Non, c'est juste que tu ne manges pas assez. Féro, prépare-toi, on va faire une grosse prise de masse. C'est tout. D'accord ? Comme je dis, on regarde les héros qu'on a toujours adulés. Ils ont toujours une bonne forme physique. Est-ce qu'il y a des héros que vous kiffez qui ont un physique dégueulasse ? Absolument pas. Ils ont toujours un physique digne de tailler dans la pierre, etc. Que ce soit sec, massif ou balèze. Mais balèze quand même bien tracé et tout. Toujours comme ça. Il n'y a jamais un héros vraiment très 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 skinny. Et il y a le mec qui me dit « Spider-Man, Spider-Man ». Mais Spider-Man tout nu. Torse nu. Eh bien, tu vas voir s'il est vraiment skinny, skinny. Pec, tracé, abdo, bam, 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 balèze. Donc les frérots, vous devez avoir une bonne forme physique. Appliquez ces quatre conseils. Toujours une dose de danger dans votre vie. D'adrénaline. Danger, c'est peut-être un peu trop. Mais danger, en soi, c'est véritable. Lorsque tu es dans un club de boxe, si tu fais n'importe quoi, tu peux vite te casser un truc, etc. Donc toujours une sensation de danger. Torse de nouveau votre mental. Grâce à ces trois éléments, faire une tâche. Faire toujours une tâche qui est ingrate. J'avais presque dit « faire une tâche qui est ingrate ». Les priorités, tous les jours, chaque jour, tous les jours de priorité dans votre vie. Vous faites ça. Que ce soit après votre travail ou en début de journée. Si vous travaillez plutôt sur l'après-midi ou le soir, vous m'avez compris. Quitter une addiction, c'est obligatoire. Conforger un mental d'acier. Parler avec conviction parce qu'on se doit de pouvoir convaincre n'importe quelle personne. Un véritable closer, mais ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Et le physique, le physique parle pour vous-même. On vous prend même déjà plus au sérieux. Lorsque je parle avec une personne qui a un bon physique, je sais qu'il est un minimum discipliné. Lorsque je vois un mec qui a un gros là, je n'ai même pas envie de lui serrer la main. Bien sûr que je vais lui serrer la main, je suis poli. Mais en tout cas, quand je le vois, je me dis que ça m'a l'air d'être un fainéant. Alors que si ce n'est pas le cas, c'est en discutant avec lui que je veux voir que c'est une bonne personne, qu'il est sérieux, etc. Donc voilà, votre physique est ultra important. Bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi si vous l'avez apprécié, dites-moi si vous voulez que j'en refasse plus de ce style-là. Je peux aller beaucoup plus dans les détails, etc. Bon, sur le dernier point, le physique, il dit qu'il ne faut pas se négliger. Je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un physique dangereux ? Évidemment que si vous êtes gros ou trop maigre, vous avez une grosse marge de progression. C'est un peu comme ce que j'ai dit avec les odeurs tout à l'heure. En fait, le retour sur investissement, sur le fait d'améliorer son physique, le retour sur investissement diminue très très vite, je trouve. Par exemple, si vous visez le niveau de, on va dire, je sors toujours le même exemple, de Justin Bieber, je vais vous montrer les photos. Bon, voilà, quelques exemples de Justin Bieber. Alors, il est mince, habillé, il n'a pas du tout l'air musclé. Moi, je dirais que si vous êtes en dessous de ce niveau, ça vaut le coup d'investir des efforts pour atteindre ce niveau. Mais les efforts pour aller au-delà de ce niveau en termes de musculature, je dirais que le retour sur investissement, la valeur ajoutée est quasiment nulle. Passer de obèse ou d'anorexique à Justin Bieber, c'est une grosse valeur ajoutée. Et passer de Justin Bieber au niveau de Brian Farrell, je ne suis pas sûr que ce soit une grosse valeur ajoutée. Ça demande tellement beaucoup plus d'effort, mais ça n'apporte pas grand-chose. Il y a certainement des femmes qui kiffent le niveau de Brian Farrell, mais ce n'est pas une grosse valeur ajoutée. C'est un petit bonus, c'est un petit bonus. Mais ça demande cinq fois plus d'effort. Je vais faire une autre analogie. Passer de 1m90 à 2m, ce n'est pas une grosse valeur ajoutée. Mais passer de 1m80 à 1m90, là, le nombre de meufs à qui vous plaisez augmente énormément. Ou encore plus de 1m70 à 1m80. Là, il y a encore une plus grosse valeur ajoutée. Vous passez de 1m90 à 2m, ou de 2m à 2m10, ça ne vous peut pas choper beaucoup plus de meufs. C'est exactement le même raisonnement qu'il faut avoir pour la condition physique. Bon, pour un peu conclure sur cette vidéo de Brian Farrell, il donne des conseils qui, certainement, peuvent vous donner une valeur ajoutée. Certainement. Mais je ne suis pas sûr que la valeur ajoutée sera énorme pour beaucoup de monde. Si vous passez de timide, c'est-à-dire avoir une mauvaise tchatch, à une tchatch normale, là, c'est une grosse valeur ajoutée. Mais si vous êtes un mec qui parle déjà normalement, passez à un mec qui parle super bien comme Brian Farrell, je ne suis pas sûr que ce soit une grosse valeur ajoutée. Pareil pour le physique. Si vous êtes obèse, anorexique, et que vous passez de ce niveau, ce mauvais niveau physique, à un niveau, on va dire, à la Justin Bieber, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Là, c'est une grosse valeur ajoutée. Mais passer de Justin Bieber au niveau de Brian Farrell, je ne suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. Pour quasiment tous les points. Et ensuite, sortir de sa zone de confort, arrêter les passe-temps improductifs, je suis d'accord. Et ensuite, ça dépendra de votre QI. En fait, fixez-vous comme objectif de devenir riche. Essayez de vous demander le plus souvent possible est-ce que ce que je suis en train de faire me rapproche de cet objectif de devenir riche ? Ce serait ma reformulation à moi si je devais faire une vidéo à développement personnel. Demandez-vous, plusieurs fois dans la journée, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que ça me rapproche de mon objectif à long terme de devenir riche ? Si vous avez cet horizon lointain, on va dire, sur 5 ans, 10 ans, je pense que vous allez beaucoup réfléchir à vos passe-temps. Jojo, Libello, tu veux dire, chaque action doit nous emmener là où on veut. Le plus d'actions possible, en tout cas. Je ne dis pas qu'il faut réduire ses loisirs à zéro, parce que sinon, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Mais il faut les réduire. Très certainement rationner et planifier, évidemment. Il dit lui-même dans cette vidéo, il faut prioriser. Mais ensuite, ce n'est pas à prendre reproche de ce que je fais à la vidéo de Brian Farrell. Il ne fait que dire des généralités, évidemment, puisque à travers cette vidéo, il veut s'adresser à un public le plus large possible. Donc il ne peut pas faire des propositions, des suggestions personnalisées à chaque personne que le regarde. Crayaudo, moi je trouve que le leader-arbitre n'existe pas et que tous nos choix sont dus à notre agenda. Très certainement, très certainement. Je suis aussi d'accord dessus, mais on a une conscience qui nous donne l'impression d'avoir un leader-arbitre. C'est un autre sujet. Finalement, je suis tout à fait d'accord avec la vidéo de Brian Farrell. Ensuite, je ne suis pas sûr que la valeur ajoutée vaille les efforts. Enfin, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui, en faisant très peu d'efforts, peuvent totalement changer leur vie. Je suis d'accord. Ça demande beaucoup d'introspection. Ce n'est pas un proche, évidemment. Il ne peut que se contenter dans cette vidéo d'être très généraliste. Il ratisse large. Enfin bon, il faut vraiment se demander si je fais ça, ça a augmenté mes chances de séduire de combien de pourcents. Et ça, ça demande beaucoup d'introspection. Se demander ce qu'on vaut. Savoir quand même garder dans un coin de sa tête que ce qui compte le plus, c'est en général ce qui est le moins modifiable, je dirais. Finalement, cette vidéo, je n'ai pas grand-chose à les reprocher. Peut-être qu'il définissait mal au début ce qui est intelligence, capacité et force. Mais bon, pour résumer en une phrase, il dit de se bouger le cul. Et c'est certainement un bon conseil. Mais ensuite, pour des gens qui se bougent déjà le cul, qui ne sont pas des larves, je ne garantirais pas qu'il y ait une grosse à l'ajouter. Bref, c'est une vidéo motivation qui n'est pas trop mal dans ce genre. Je pense. Ensuite, les gens doivent se poser les questions. Que seul peut se poser ? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Et là où j'arriverai à aller, est-ce que ça augmentera ma valeur de façon significative pour changer des résultats en termes de, je ne sais pas, séduction ou patrimoine ? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres vidéos à proposer ? Est-ce qu'on en fait une autre ? On va voir les autres YouTubeurs. Quelle vidéo est-ce qu'on se fait de Léo des Filogines ? Quoi couper !